Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le défi quotidien. Finir à plat, obtenez 3 étoiles à n'importe quel pionnier. Vous pouvez utiliser n'importe quelle voiture, mais de préférence, utilisez une voiture 4x4, réglée au moins en A ou en S1. Comme voiture, j'ai choisi la Hot Wheels Bone Shaker de 2011 qui coûte 150 000 crédits au salon de l'auto. J'ai choisi cette voiture parce que vous en aurez aussi besoin dans le défi quotidien de demain, c'est-à-dire le dernier défi quotidien de la semaine, avec le réglage Amazing Rally et le code 1 1 7 1 3 4 9 0 9 1 1 7 1 3 4 9 0 9. Si la livrée vous plaît, c'est une livrée de JamesGT30 et voici le code 1 1 5 8 1 1 6 1 9 et vous retrouvez bien sûr le code en description. Le pionnier le plus facile pour faire cette épreuve, c'est Malpais, parce qu'il est très court et très facile. Il vous faut 15 secondes au compteur pour faire 3 étoiles. Le Festival Horizon Mexique est ici, vous descendez tout droit jusqu'à l'autoroute et il est ici un petit peu plus à gauche. S'il n'apparaît pas sur votre carte, c'est que vous ne l'avez pas encore débloqué. Vous devrez continuer à jouer au mode solo pour le débloquer, mais vous pouvez faire ce défi à n'importe quel pionnier. Je prends juste celui-ci parce que c'est le plus facile. Vous vous placez ici, en dessous du I de California pour là-bas aller faire le pionnier et avoir 15 secondes au compteur pour avoir 3 étoiles. Quand vous passerez le portail du pionnier, il faudra serrer à droite pour ne pas trop rebondir. Je vais vous montrer. Et c'est parti, quand vous passez le portail du pionnier, vous serrez bien à droite pour ne pas trop rebondir. Donc ici, vous passez le portail, vous prenez bien à droite comme ceci, comme ça vous ne rebondissez pas trop. Et c'est très simple. Et voilà, on y est. Et on a encore 21 secondes au compteur. Vous venez de terminer votre défi quotidien. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Merci.